... Ça ne marche pas. ... ... ... ... ... ... ... ... Bonjour ! Bienvenue dans la valise à panler numéro ... ... on ne sait pas combien. 4 ! Ah, j'allais dire qu'il fallait que les fasse les calculs ! Ah pardon ! Bon alors, on trouvera un autre jeu plus tard. Nous avons comme d'ordinaire un petit courrier des lecteurs, tout à fait fort à propos. Ça fait beaucoup de... ... de petits mots insérés dans une phrase... Tout à fait fort à propos, moi j'aime beaucoup tout à fait fort à propos. C'est fort à propos. Ensuite, nous avons une transition. Alors oui, donc une transition. Et sans transition, la rubrique suivante sera lecture injure. Lecture tu jures. Avec un invité exceptionnel. Tous nos invités sont exceptionnels. C'est exceptionnel. Rubrique suivante. Nous ne nous laisseons pas. On n'arrive pas à parler. Il va pas se faire faire le plus gros du pacoteur. Ah ben voilà. C'est notre courrier d'allée. Qui ? Des panneuses. Des panneuses, absolument. Magnifique. Broum. Pardon. Tout réfléchir et rêver, je dirais, vu notre émission actuelle. Les précédentes étaient plutôt dans le frisson. On va passer un terme. C'est intellectuel. Si tu le dis. Genre je suis tout à fait concrète. Vous avez rassé l'expression tout à fait interrogative, dis-a-passe. Non, il n'y avait pas d'interrogation, c'était du vide derrière mes yeux en fait. C'est gentil de vouloir essayer de me sauver, mais non, non. Nous avons ensuite retrouvé un spécialiste de la question, Théophile Delamacan. Donc en lien avec l'écriture, puisqu'on ne va pas non plus partir dans tous les sens. Voilà, 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 voilà. Voilà, donc voilà. Pour certaines blumes, y compris Rachel, le mot blanc est toujours un gros mot. Autre mais, c'est celle-ci que nous avons le privilège d'écouter après le jingle. Rangez vos chèvres. Il est né le Divin Enfant. Alors, il en manque la moitié, qu'est-ce que c'est que cette canerie ? Alors, il est marqué. Il est né le Divin Enfant. Refrain. Il est né le Divin Enfant. Refrain. Il est né le Divin Enfant. Jouer de boire et... Alors oui, par exemple, moi j'ai commencé à lire Darnéol le soir dans mon lit. J'ai pensé par faute de l'avoir spécifié dans ma soumission qu'il ne fallait pas lire avant de se coucher. C'est vrai, c'est vrai, j'avoue. Et en même temps, hier soir, j'ai vu la porte de ma chambre qui s'ouvrait toute seule. Bon, il se trouve que j'étais bizarrement en train de lire un passage un tout petit peu flippant. Donc oui, Darnéol, assurez-vous d'avoir une batte de baseball à portée de main ? Ou de lire en plein jour. Ou de lire en plein jour. C'est encore ce qu'il y a de plus simple. Pas de problème, on vous pardonne. Non, moi je ne vous pardonne pas. Ah bon, alors, tac, ne vous pardonne pas. Moi, je vous pardonne. Voilà, alors sinon, il y a des gens sympathiques qui ont écrit, des fictions qui ont été soumises aux plumettes chauds, qui sont toutes petites, donc faciles à lire. Donc c'est notre cas, à tac et à moi. Je tiens à le dire. Nous avons été extrêmement bénéfiques pour vos petits yeux. Donc lisez nos fictions. Ça sera épique. Ça sera Christmasy. 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 N'importe quoi. On sent que ça a pris LV2 en blé. Je suis allée jusqu'à Liège pour vous, pour aller recueillir la voix de cette plume. De ce plumeau. Oui, tout à fait, de ce plumeau. Oui, j'ai le droit de dire plume s'il y a envie. Tout à fait, pardon. En fait, cette petite blague plume, plumeau, je l'ai réservée pour mon introduction de la suivante, parce que je l'ai faite en plus. Mais c'est pas grave. Donc, sans plus attendre, notre courrier des lecteurs. Jingle. C'est pas la peine, il faut... Oui, mais c'est pour le jeu. Oui, 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 oui. Jingle. Ah, tu l'as pas mis dans ton... J'ai oublié. Commentaire. Ouh, c'est pas bien. Voilà, au moins, il y aura des privilégiés. Vous entendez ça, les admins ? Elle l'a pas fait. Elle l'a pas mis jusqu'où il fallait lire. C'est pas bien. Ils ont, voilà, un micro-trottoir d'intérieur. Comme les plantes, mais là, c'est un micro-trottoir. C'est quoi cette comparaison ? En plus, je suis pas sûre que nos participants aient très envie d'être comparé à des plantes. Non, c'est le micro-trottoir que je compare avec des plantes, pas nos auditeurs, absolument pas. Donc, on a un peu parlé de bouffe, en fait. Ça n'a rien à voir avec les fictures, mais... On a mangé ce midi un peu. Ouais, c'est ça. C'est très bon. Est-ce que vous voulez parler d'une éventuelle relation avec Dumbledore ? Les médias et les fans l'ont très souvent évoqué. Vous avez bâti votre fanfiction sur cette hypothèse ? Absolument pas. Le vieux était bien trop lisse pour Harry, bien trop humain. Faites-vous soumettre. Ah non, enfin, pardon. On parle vraiment de livres et de fictions, là. Vous n'allez pas imaginer n'importe quoi. Ça va aller le coup, quand même. Attends, il y a ce verbe fabuleux Tintinabulé. Je n'ai rien pour ça, elle est top, cette chanson. Bon, pas à chanter par moi, mais... Ensuite, Eilish. Oh là là. Alors, je vais ouvrir au chat et je commente. Où est-ce que tu as dit ? Ah bah non, je te laisse, hein, à ton humeur. Tu as plus de motivation à faire la valise que d'aller faire du sport, c'est-à-dire... Non mais ça, c'est que tu m'obliges à faire la valise. Si tu m'obliges à faire du sport, je suis sûre que ça marcherait. Moi, je sais pas. Moi, pour l'instant, j'ai mis des commentaires à tous les chapitres que j'ai lus, mais je fais toujours ça, moi, donc. Ça dépend de l'éthique de chacun, quoi. C'est ça. Mais non, mais c'est une question d'éthique. Deux tics ? C'est ça, j'ai pas de tics, hein. J'ai pas de pince à tics, comme tu te débrouilleras toute seule. C'est vrai, alors, je vais me gratter derrière l'oreille. Avec le pied ? Oui, exactement. Ça travaille la souplesse. Bon, vous, vous sentez bien qu'il est temps qu'on conclue vraiment là. Donc, comme d'habitude... C'est quoi cette conjugaison de verbe ? C'est-à-dire qu'on joue comme ça ? Mais bien sûr que si. C'est le verbe conclure. J'ai un doute. A vos bacherelles. Alors, réponse sur le topic de l'émission, c'est-à-dire qu'on dit, il est temps qu'on conclue. Ou qu'on concluse. Tu crois vraiment ? Est-ce que tu crois vraiment à ce que tu dis, là ? Non. Fanny, si tu nous écoutes, on a besoin de toi. Si tu n'as déjà pas sauté de ton balcon. Oui, parce que là... Non, parce que cette partie-là est plus fun. Ça parle de cigales et de fornées. D'où ce nuit, belle nuit... J'ai... J'étais en partie, là, moi, du coup, direct. Car non. Par contre, tu voulais où, toi ? Je vais les faire au-dessus, mais sur les ailes d'un oiseau, tu t'enfuies. C'est pas mal, ça. Allez, 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 on y va. Tout ce nuit, belle nuit, tout ce t'est plus un bruit. Tu t'endors bien au creux de ton lit. Sur les ailes d'un oiseau, tu t'enfuis. Au milieu des étoiles, tu rêvais, tout t'es permis. Douce nuit, belle nuit, les... Je ne le passe pas, celui-là. C'est des voies. Allez, on l'arbre, on l'a dit. Douce nuit, Belle nuit, les cigales et les fourmis font la ronde et la lune leur souris. Les planètes... Les planètes de l'orbe à la minuit Illuminez... Illuminez de toi Tu rêvais, tout t'es permis Même de chanter... Parce qu'avec ça, vous ne dormez pas bien. C'est que vraiment, vous le faites exprès. Tiens à préciser que cette émission a été faite sans l'aide d'aucun hallucinogène ni aucun stupéfiant. C'est problématique si on le précise à chaque fois, en fait. Et heureusement qu'on avait dit au départ qu'on n'avait pas d'énergie. On n'a pas d'énergie mais on a beaucoup d'imagination et on a du thé. Chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de la valise à paneler. Voilà, ne pleurez pas trop ou essayez de retenir vos cris de joie. C'est en fonction. On vous laisse, juge. Mais ne tapez pas trop fort. Et pas dans les dents, s'il vous plaît. Mais dans les lunettes. Peut-être un petit mot à dire aux plumes ? J'ai le cerveau vide, donc non. Ok. Eh bien, ce sera pour la prochaine fois. Voilà. Merci beaucoup pour cette chronique. C'est fini. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501